Oui, effectivement, c'est le plus probable et pour deux raisons. La première, c'est qu'elles ont quand même communiqué un peu sur cette idée de pause qu'elles envisageaient de faire. Et la deuxième, c'est que la conjoncture internationale semble s'améliorer doucement, ce qui milite pour attendre un peu avant de prendre d'éventuelles nouvelles mesures de relâchement monétaire. Pourtant, on voit que les bilans des banques centrales recommencent à prendre un peu d'embonpoint. Oui, le bilan remonte aussi bien au niveau de la Fed que dans le bilan de la BCE, mais pour des raisons d'ailleurs assez différentes. La Fed, c'était pour soigner des problèmes de liquidité dont souffrait le système bancaire, alors que dans le cadre de la BCE, c'est clairement pour essayer de relancer l'inflation pour qu'elle atteigne cet objectif de 2 %, d'ailleurs inatteignable. Alors, la croissance qui reste présente, mais pas forcément à un niveau très important. Oui, mais ce qui est important, c'est qu'il semblerait, selon les enquêtes d'activité, qu'on ait touché le point bas, on va dire à la fin du troisième trimestre. Donc, à partir de là, le pire est peut-être derrière nous, notamment au niveau du secteur industriel et manufacturier. Et puis, on va dire à la fin du troisième trimestre.